Côte d'Ivoire vitale pour lutter contre ces cancers qui sont parmi les principales causes de décès chez les femmes en Afrique. Bonjour Monsieur, je suis Madame Kamara Mamey, je suis la directrice communication d'Oasis Africa, qui est un consortium de trois différentes sociétés, Oasis Technology, Oasis Building and Care et Oasis Consulting. Aujourd'hui, nous organisons Octobre Rose. C'est une journée spéciale, nous avons décidé de faire dépister nos employés, femmes comme hommes, sur le cancer du sein et sur le dépistage du col de l'itérus. Nous avons fait envenue une équipe médicale à Oasis afin que nos femmes et nos hommes puissent bénéficier de la mammographie. Bonjour, c'est Monsieur Nyangoran Raola, responsable administratif et juridique d'Oasis. Aujourd'hui, nous sommes là pour une belle expérience au sein de notre entreprise, au mois d'octobre, au mois rose, qui est la lutte contre le cancer et au niveau de la direction générale, notamment notre directrice, Mme Sarah Sissé, elle a bien voulu qu'il y ait un dépistage au cours de cette journée à l'endroit des salariés, à l'ensemble du personnel et des différentes familles. Et donc, nous sommes là pour la mammographie et puis le dépistage du col de l'itérus. En tout cas, moi, je viens de me faire dépister. Je vais bien. Merci. Merci beaucoup à Mme Sarah Sissé qui a permis que nous soyons là aujourd'hui avec nos différentes familles pour faire le dépistage. Et puis, j'encourage vraiment tous les hommes à se faire dépister parce que souvent, on n'a pas l'information comme quoi le cancer aussi des seins attaque les hommes. Et donc, j'encourage les hommes à pouvoir se faire dépister relativement à leur âge et tout ça. Et vraiment, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. C'est Ami Touré, chef d'équipe Oasiske et Willy. Je suis là cet après-midi pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'itérus. Et vraiment, j'ai trouvé que madame a pris une bonne décision. Et moi, bon, j'incite mes soeurs, les jeunes filles, les vieilles, les mamans, celles qui ont peur, qui hésitent encore à venir, de venir pour faire ce dépistage-là. Pour ne pas être surpris un jour. Je m'appelle Sarah Sissé et je suis la directrice générale d'Oasis Africa. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de sensibilisation autour du cancer du sein et du cancer du col de l'itérus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des premières causes de mortalité de la femme en Côte d'Ivoire est le cancer du sein. L'une des deuxièmes causes de mortalité de la femme en Côte d'Ivoire est le cancer du col de l'itérus. Alors, à un moment donné, on se dit, on sort des sentiers battus et on pose des actions concrètes. On est ravis, mon équipe et moi-même, de constater que non seulement le personnel a répondu présent de manière, ma foi, assez plaisante, parce que nous avons eu les femmes, nous avons également les hommes, parce que très peu le savent, mais les hommes sont également concernés par le cancer du sein, pas uniquement pour accompagner leurs femmes et leurs compagnes, mais parce qu'ils sont également victimes de ce cancer-là, à raison d'un pour cent. On va souhaiter que ce pourcentage-là reste aussi bas, mais on va dire un pour cent pour le moment. Donc, messieurs, je vous invite à faire également votre dépistage, de sorte à ne pas avoir à traverser cette épreuve qui n'a rien de très agréable. Donc là, on a le personnel qui est venu, on a des personnes externes également qui sont venues, on est à plus d'une cinquantaine de personnes sur la journée, on a, comment dirais-je, plus d'une centaine de personnes attendues pour demain, et on espère aller plus loin.